OK, j'ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne des deux sons « i » en anglais. Ce sont deux sons que nous, Français, on a envie de prononcer pareil, mais ils sont bien différents. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est « fait » et « fit ». « Fait » avec un « i » à le son « e » le son du « i » en anglais, et « fit » avec deux « e » à le son « i » un peu comme le « i » en français. « Fit ». Ça donne donc « fait » et « fit ». Eh bien aujourd'hui, voyons d'autres duos de mots comme ça dont la seule différence de prononciation et d'orthographe, c'est ce son de voyelle « e » ou « i » comme par exemple les deux verbes « sleep » et « sleep ». « Sleep » avec un « i » ça veut dire « glisser », alors que « sleep » avec deux « e » ça veut dire « dormir ». Ils ne veulent donc pas dire la même chose et ne se prononcent pas de la même façon, c'est « sleep » et « sleep ». Après, il en existe une tonne comme ça, donc voyons-en quelques-uns un peu moins connus, comme par exemple « ten » et « teen ». « Teen » avec deux « e » c'est un « teenager », un adolescent, alors que « ten » avec un « i » c'est un métal, c'est de l'étain, et c'est aussi un mot pour une boîte en fer. « Ten » avec un « i », « teen » avec deux « e ». On aura aussi « Ken » et « Keen ». « Ken » avec un « i » c'est un « membre de la famille », un « proche ». Par contre « keen » avec deux « e », c'est un adjectif qui veut dire plusieurs choses. Soit c'est être fan de quelque chose, ou alors c'est vraiment vouloir faire quelque chose, ou alors ça peut vouloir dire être « vif d'esprit » ou « assidu ». Le nom « Ken » avec un « i » et l'adjectif « keen » avec deux « e ». Mais en anglais, le son « i » ce ne sont pas juste les deux « e », vous aurez ce son-là avec « e », comme on l'a vu dans l'épisode à ce sujet. Donc vous aurez exactement la même différence avec des mots comme « rep » et « reap ». « Rep » avec un « i » c'est un verbe qui veut dire « déchirer », alors que « reap » avec « ea » c'est un verbe qui veut dire « récolter » ou « moissonner ». « Rep » avec un « i », « reap » avec « ea ». Et encore une fois, il y en a plein comme ça, donc voyons juste un dernier exemple avec les verbes. « Read » et « read ». « Read » avec « ea », vous le savez, ça veut dire « lire ». Mais « read » avec « i », ça veut dire « se débarrasser de quelque chose ». Vous le verrez très souvent sous la forme « get rid of », ce qui veut dire la même chose, « se débarrasser de quelque chose ». « Read » avec un « i », « read » avec « ea ». Et sur ce, je vous dis « à demain ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501